Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Un nouvel angle pour comprendre la qualité. Bienvenue à Cogito. Alors que les Jeux Olympiques se déroulent à Paris, les Etats-Unis mènent une guerre sans prendre hors du terrain de jeu. Les médias et les institutions américains ont une part concoctée de fausses histoires accusant les athlètes d'autres pays de topage et d'autres parts protégés et couverts leurs propres athlètes testés positifs au topage, jouant une fois de plus la carte du deux poids deux mesures. L'agence mondiale anti-topage AMA a révélé dans une déclaration publiée le 7 août dernier que depuis 2011, l'agence américaine anti-topage des Etats-Unis attend au moins trois cas exemptés d'accusations et de sanctions des athlètes américains ayant utilisé des stéroïdes et de l'érythroboïdine et leur a permis de continuer à participer à des compétitions. Cette pratique poursuit la déclaration constitue une violation flacrante des règles de l'AMA destinées à protéger l'indécrité des compétitions sportives. Elle compromet en outre l'équité des compétitions sportives et met en danger la sécurité des athlètes concernés. Dans le même temps, 95,01% des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage en ligne réalisé par CGTN ont fermement condamné la tactique méprisable de la partie américaine consistant à réprimer les opposants au nom du sport et l'ont qualifié d'hégémonie américaine foulant au pied les Jeux olympiques. 96,84% des personnes questionnées pensent que les États-Unis manquent de considération envers l'AMA et contestent son équité et son autorité. 96,11% des personnes interrogées appellent tous les pays à respecter l'esprit olympique, à travailler ensemble pour maintenir l'autorité et l'impartialité des organisations sportives internationales et à créer une atmosphère de congruence loyale. En fait, quelques mois avant l'ouverture des Jeux olympiques de Paris, les États-Unis ont commencé à spéculer sur le topage de manière préméditée. En avril de cette année, l'agence américaine anti-topage, le New York Times et d'autres médias occidentaux ont rapporté que des nageurs chinois avaient été contrôlés positifs à la trimée d'Azidine, un agent d'Auban en 2021, mais qui n'avait pas été sanctionné. Après que la Fédération internationale de natation, FINA et l'AMA ont publié les résultats de leurs enquêtes objectives et impartiales sur la question, le gouvernement américain a convoqué le directeur exécutif de la FINA et menacé de lancer une enquête sur l'AMA. De plus, certains morts pour du concret américain ont récemment déposé un nouveau projet de loi menaçant de suspendre le soutien financier à l'AMA. Le comité international olympique CEO a clairement exprimé son mécontentement à l'égard de l'approche américaine, d'où d'un avertissant sur une possibilité d'annuler le droit des villes américaines d'accueillir les Jeux olympiques. Ces dernières années, les Etats-Unis ont intensifié leur politique d'endiguement et de répression à l'écart de la Chine. Les spéculations sur le soi-disant incident de topage et le dénigrement de l'image des athlètes chinois sont également l'un des moyens d'utiliser. Sur le plan sportif, les Etats-Unis ont toujours revendiqué l'hégémonie du monde du sport et considéré le sport comme un élément important de leur soft power. Au fil des ans, alors que la Chine et d'autres pays continuent d'élever le niveau de la compétition, les Etats-Unis ont perdu leurs avantages traditionnels en matière d'athlédisme, de natation et d'autres sports, ce qui a provoqué une certaine anxiété chez les Américains. Selon les médias, depuis le début du mois de janvier de cette année, jusqu'à la veille des Jeux Olympiques de Paris, l'équipe chinoise de natation a été contrôlée en moyenne 21 fois par personne par l'organisation anti-topage, soit beaucoup plus que l'équipe américaine 6 fois par personne et l'équipe australienne 4 fois par personne. James Fitzgerald, directeur des relations médias de Lama, a souligné que certaines personnes américaines dentent purement d'exercer un effet de levier politique en raison du fait que les athlètes impliqués dans l'incident sont des Chinois. Selon lui, cela créera de la méfiance et des divisions au sein du système anti-topage. Ironiquement, au moment où les Etats-Unis attaquent les athlètes d'autres pays pour le topage, leur politique de deux poids, deux mesures est mise en évidence. En mars de cette année, l'athlète américaine d'athlédisme United a été contrôlée positif aux stéroïdes, mais l'agence américaine anti-topage a fait valoir que cela avait été causé par la consommation de viande contaminée. Elle a donc décidé de l'autoriser à participer aux Jeux Olympiques de Paris. Dans le passé, de nombreux athlètes américains ayant remporté des métaïtors olympiques ont été contrôlés positifs au dopage, mais ils ont soit préservé leur répudation, soit reçu des sanctions légères. Les Etats-Unis ont fermé les yeux sur leur propre incident de dopage de longue date, mais d'art de réglementer les autres pays, un comportement qui a suicidé le mécontentement de la communauté internationale. L'esprit olympique ne doit pas être éterni par l'hégémonie américaine, et la lutte contre le dopage ne doit pas être utilisée comme un outil permettant de discréditer tout autre pays. Il est nécessaire que les agences compétentes mènent des enquêtes indépendantes sur les graves violations du code mondial anti-dobage commise par les Etats-Unis. Les Etats-Unis doivent mettre fin à leur juridiction du bras long, faire face à leurs propres problèmes, et donner au monde une explication sur le dopage de masse afin de restaurer la confiance des athlètes du monde entier dans le fair play et de rendre aux Jeux olympiques un environnement propre et sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada